Yo tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui, vidéo pour te parler des leaks qui sont sortis récemment Il y a eu des leaks depuis quelques jours mais je voulais pas trop en parler Parce que pour moi c'était pas intéressant mais là on a eu quelques confirmations venant on va dire des développeurs du jeu entre guillemets Tu vas comprendre tout ça Donc là bien évidemment AP divisé par 2 sur la JP on farm mais c'est pas le but de cette vidéo Donc déjà à l'époque je t'avais parlé donc je t'avais fait une vidéo au nom pas elle Donc en gros il y avait eu un leaks d'une nouvelle Elisabeth tu verras que c'est on va dire confirmé un peu plus davantage Je sais pas comment le dire Bref t'as compris On verra ça juste après Mais avant on a eu un petit leaks d'une donc des on va dire des nouvelles ressources c'est plus simple Pour le piaf donc le nouveau mob qui va remplacer l'oiseau Donc voilà voici le design Donc en vrai je trouve en termes de design il y a une petite flemme magique aiguë Mais je pense que c'est peut-être une ressource pour les... comment ça s'appelle ? J'ai oublié le mot Daltonien voilà Pfff les gars rompiche dans ma tête Vraiment c'est rompiche Mais je pense que c'est quelque chose pour les daltoniens Après peut-être que je me trompe Dites moi en commentaire Mais en tout cas on va dire que c'est Le design des nouvelles ressources Pour le nouveau mob qui va remplacer l'oiseau Donc ça c'est la récompense Quand tu vas terminer pour la première fois Les étages Donc voilà la ressource classique tu connais Et ça c'est les pizzas Les pizzas on l'appelle comme ça dans la communauté 7DS C'est plus simple vu que c'est en forme de pizza Wow original Merci lol C'était marrant Et en vrai bah c'est pareil tu vois c'est vert Ouais pourquoi pas Donc je me dis déjà Je pense qu'on aura la suite de l'arbre d'Hydrasil Parce que pour le moment on a qu'une partie sur 3 Donc en vrai 6 mois plus tard Ca serait bien d'avoir la suite à un moment donné Tu vois ça serait cool Après c'est sûr que ça allait pas sortir directement Tu vois y'a que 3 parties Et a priori Ragnarok ça doit durer Sur bah 1 an et demi 2 ans Tu vois donc ouais En soi c'est logique On va dire qu'on est dans les temps Donc moi je pense que cette ressource On pourra l'acheter dans le shop Numéro 2 Numéro 2 pardon Donc la partie 2 La suite de l'arbre d'Hydrasil Donc je crois le vert ou le jaune Je sais plus c'est quoi Donc je pense que ça sera le vert Vu que c'est vert Pourquoi pas Ok Et après ce qui est intéressant Ce qui confirme la chose Déjà c'est qu'on joue On avait donc les cubes Tu les droppes sur le piaf Les cubes bleus C'est pour crafter les reliques Humaines Voilà pour les humains Et les cubes My bad Les cubes violets C'est pour Les fées Les géants Et la race inconnue Donc en fait Tu fais rapidement le constat Que Il manque pour le moment La race Archange Et la race Démon Ok Et moi je me suis dit un truc Tu vois Vu que En jeu avant que tu lances ton piaf Tu vois une image En fond On voit l'oiseau en haut à droite Il me semble Et après Deux autres mobs Ou plusieurs Je sais pas Mais je crois qu'il y en a deux Donc je pense que On aura Donc dans le nouveau mob Qui remplacera l'oiseau On aura uniquement un cube Pour crafter les reliques Enfin une relique Les reliques Peu importe De la race Archange Ou démon Tu vois je pense Qui vont pas mettre les deux Après avoir On verra bien évidemment Donc voilà Ca c'est pour parler d'élix Concernant Le mob Qui va remplacer l'oiseau Et ce qui confirme la chose C'est pour ça Que j'ai voulu faire une vidéo C'est qu'en fait L'oiseau Donc l'oiseau Qui va reset Sur la version japonaise Le 23 janvier A 16h Et le 24 janvier A minuit Au Japon Ok Donc en gros Au reset tout simplement C'est que La mise à jour De ce jeudi Ca va encore une fois Reset l'oiseau Donc en fait On aura deux resets Et à chaque fois Qu'en gros Quand il y a une mise à jour Et il reset Un mode de jeu Ca veut dire Qu'il y aura une nouveauté Tu vois Ca marche comme ça Ca a toujours été comme ça Sur le jeu Même dans la plupart Des gars chaque game Donc Ca veut dire qu'il y aura Soit un nouveau mob Ou soit des améliorations Je pense que Le plus logique Vu qu'on a eu des leaks Par rapport à ça C'est qu'il y aura Tout simplement Un nouveau mob Ok Donc là Après ils vont supprimer Les pierres bleues Tu sais les pierres Quand tu Allais dans le piaf En gros dans le menu Où tu voyais les trois étages En haut à droite Tu avais 0 sur 10 Et ces pierres Tu pouvais pas les avoir Et ces pierres servaient à quoi ? Ca servait à reset L'oiseau Donc en tout cas Les récompenses Les premières récompenses Quand tu termines Pour la première fois L'étage Mais on Pouvait pas en drop Dans les events Donc je sais pas Ce qu'ils ont voulu faire Ils ont mis une fois Dans le shop Dans le coin shop Pardon Et c'était Uniquement contre Deux jetons festivals Donc clairement C'était un peu Pour les whales Tout simplement Ou les cashplayers Peu importe Mais en swatch Vous pouvez pas en avoir Tout simplement Après ici Il y aura les packs Pour l'oiseau Qui vont être retirés Mais Qui vont être Retravaillés Pour revenir plus tard Vu qu'il y aura Un nouveau mob Forcément Il faut quand même Upgrade Les packs C'est logique Tu vois Donc en fait Il y aura les ressources Vertes Et les pizzas vertes Tout simplement C'est pas compliqué Donc voilà Concernant Le mode de jeu Piaf C'est vraiment Toutes les infos Que j'ai A l'heure actuelle Bien évidemment On aura le dev note Qui devrait sortir Cette semaine Donc mardi Ou mercredi Ou même lundi On aura plus d'infos Voilà De toute façon Je vous tiens au courant Vous connaissez les gars Donc voilà Concernant les nouveaux personnages Qu'ils ont été leakés On a eu une élatée rouge Ça j'en avais déjà parlé Sur ma chaîne YouTube Je pense Qu'elle sera gratuite Donc une semaine Avant l'arrivée Du nouveau festival Qui sera A priori Elisabeth Blood En français Je sais pas C'est quoi la traduction Elisabeth Blood Elisabeth 100 Mais je sais pas Si c'est réellement Son nom Ouais bon bref En tout cas L'AT je pense Que ça sera Un portail step up Comme à l'époque Une semaine Avant l'arrivée Du nouveau personnage Donc un personnage Gratuit Ok Après on a eu L'annonce D'un personnage Ragnarok Donc qui va sortir Normalement Cette semaine Vu que c'est la mise à jour Ragnarok Skadi Skadi Un peu bizarre son nom Pourquoi pas A priori C'est une géante 8m80 Âge inconnu Ouais pourquoi pas Ok 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 Peut-être que ça sera Un personnage Qui va détruire Le nouveau mob Enfin détruire Qui va beaucoup aider Tu vois La destruction De ce dernier On verra En tout cas On verra Mais sinon Pour Elisabeth Blood A priori Ça ressemble à ça Oula What the fuck C'est cause Oula Moi qui dessine Ça fait mal aux yeux J'ai oublié Que l'anime Était pas dingue En termes D'animation Etc Ok Pourquoi il y a du Sasuke ici D'accord 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 Donc ouais Elisabeth Pourquoi pas En vrai On va dire J'aurais préféré Maëlle Après les gars C'est pas confirmé Pour le moment Tu vois Mais bon Je pense que ça sera Elisabeth Et je trouve ça Un peu dommage Et j'espère que ça sera Pas comme la Elisabeth Godess Donc elle Elisabeth Qu'on a actuellement En jeu Parce que bon On se l'était tapé Pendant un an Et demi Il me semble Voilà Elle m'avait un peu Saoulé J'avais envie de faire Un tennis Avec mon téléphone Chez moi Voilà Un tranquille Tranquille Donc ouais En termes de leaks C'est tranquille On aura toutes les infos Bah cette semaine Enfin presque toutes les infos Avec le dev note Pour les festivals Ça sera à la fin du mois Donc fin février Sur la jp Et début global Pour les deux ans De la version globale Ok Donc ouais On aura les infos Tranquillement On verra On verra Voilà Merci d'avoir regardé les gars N'hésitez pas à vous abonner Activez la cloche Pas tout courant Des nouvelles vidéos Des bisous Tchuss Tchuss